Crédit photo, à la mi-nouvelle déconvenue pour l'industrie musicale française. Après deux saisons blanches à cause de la crise sanitaire, l'industrie du spectacle vivant doit faire face à une nouvelle contrainte, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris à l'été 2024. La tenue d'un tel événement empêche le bon déroule de concert dans les trois plus grosses enceintes parisiennes que sont le Stade de France, Paris La Défense Arena et l'Accor Arena de Paris, et menace le maintien de certains festivals à cause d'un manque d'effectifs de sécurité. Ainsi, mis à part Taylor Swift qui jouera quatre soirs à Paris La Défense Arena début mai avant que la salle ne soit réquisitionnée pour les épreuves sportives, les autres tournées internationales de l'été prochain, comme celles de Coldplay, Rammstein ou Bruce Springsteen, passeront par Lyon ou Marseille. Le player Dailymotion est en train de se charger. VAR Configuration égale New Object Configuration.video égale X8LXJ4A Configuration.param égale New Object Configuration.param.inspectratio égale 16.9 Configuration.param.mute égale True.configuration.param.enabled.mlogo égale False.delimotion.createPlayerMyDelimotionPlayer Configuration, nous sommes arrivés au bout. Des changements de plan qui inquiètent Malika Seguineau Interrogée par France Info, la directrice du syndicat national du spectacle musical et de variété tire la sonnette d'alarme Sans concert majeur dans la capitale à l'été prochain, ce sont près de 150 millions d'euros de pertes qui sont estimées pour l'année 2024 Donc des pertes de chiffre d'affaires en conséquence et des coûts supérieurs A défaut de pouvoir se produire dans des grandes salles, certains artistes pourront se reporter dans des lieux plus modestes Quitte à créer un encombrement Les mêmes difficultés que nos amis des théâtres privés parce que les difficultés d'accès, on va les avoir pour tout le monde indique Malika Seguineau Qui s'interrogent donc sur les modalités qui seront mises en place l'été prochain, et qui ne leur ont toujours pas été communiquées On nous avait tous assuré que ces Jeux olympiques s'adresseraient à tous les secteurs économiques On constate en tout cas depuis désormais plusieurs mois que ça va être plus compliqué pour le secteur de la culture Sous-titrage Société Radio-Canada